Bonjour à tous, bienvenue à cette formation-là. Voici le plan de la présentation pour AgoraQuiz. Donc, on va commencer avec AgoraQuiz. On va voir les grandes caractéristiques de cette application-là. Par la suite, le deuxième point, c'est pour ceux et celles qui seraient prêts à se lancer. Il y a toujours des petits vitres qui veulent prendre de l'avance et qui sont prêts à se lancer. Alors, on a un point tout de suite en commençant pour vous. Ensuite, on va aller vers comment AgoraQuiz permet aux élèves de rédiger les questions sur la plateforme. Ensuite, l'autre point, comment les enseignants approuvent ces questions-là. Parce que c'est bien beau que les élèves rédigent des questions, mais c'est vous qui allez avoir le dernier mot dans l'approbation des questions. Et enfin, on va voir comment se fait la compilation statistique, de suivre les traces, puis comment on peut rétroagir avec ses élèves en AgoraQuiz. Et à la toute fin, on va terminer avec le cadre théorique concernant AgoraQuiz. Pourquoi, nous, on pense qu'AgoraQuiz est quelque chose de pertinent sur le plan didactique. Donc, à la fin, on va pouvoir soit vous poser vos questions au fur et à mesure, ou vous les gardez pour la fin. Moi, je suis disponible à la fin. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Mais dans le clavardage, Médéric est là aussi pour essayer de répondre à vos questions, si c'est le cas. Alors, AgoraQuiz, le principe d'AgoraQuiz, c'est simple. C'est que ce sont essentiellement les élèves qui formulent des questions à choix multiples sur un contenu disciplinaire. Alors ici, on est en univers social, mais il faut s'inviter un peu à se projeter sur d'autres contenus. Donc, vraiment, sur d'autres contenus disciplinaires que l'histoire ou l'univers social. Mais ici, bon, évidemment, ce qui nous concerne, Ristus, c'est l'univers social. Donc, c'est un peu la ligne directrice de cette application-là. Donc, comment tout ça s'articule? Bien, ce sont exclusivement, dans un premier temps, des choix de réponse, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce sont des parties à un contre un, des parties amicales, et tout ça en mode asynchrone. Et bien évidemment, on va voir tout à l'heure comment ça se fait, comment c'est possible que les élèves puissent rédiger leurs propres questions. Pour l'enseignant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer les groupes, des accès. Il peut créer un mot de passe ou des groupes sans mot de passe, à vous de voir. Il y aura accès à des compilations statistiques et surtout de valider des questions. C'est ça qui est intéressant avec AgoraQuiz. Ce n'est pas un forum ouvert 5.0 où tout le monde met n'importe quoi. Le loin de là, c'est vraiment bien balisé par l'enseignant. Et l'élève, dans tout ça, il va pouvoir se créer un compte sans connexion, sans courriel, sans publicité. Je le dis, c'est sans publicité, contrairement à beaucoup d'applications gratuites, malheureusement. Il y aura accès à ses propres statistiques. Il va pouvoir consulter les rétroactions sur la qualité des questions qu'il a proposées. Et ses résultats sont anonymes. Bien évidemment, les autres élèves n'ont pas accès à ses statistiques, sauf pour des classements. Si l'enseignant veut bien montrer le classement, partager le classement de ceux qui ont répondu au plus de questions, qui ont rédigé le plus de questions, donc ils ont possibilité de créer des classements, des podiums, si on veut. Alors ici, je vais aller tout de suite avec comment démarrer avec AgoraQuiz. Donc d'abord, on se rend sur, ici vous l'avez, puis si vous avez accès à la présentation, vous cliquez sur le lien. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre compte tout de suite, vous pouvez attendre. C'est juste pour vous expliquer un peu la procédure à suivre. Puis après ça, on va faire un saut de puce, là. Je vais aller directement dans AgoraQuiz. Donc, on se connecte. Il y a deux façons. La première, vous pouvez vous connecter avec la touche « Connexion » ici. De cette façon-là, en tant qu'enseignant, vous devrez vous ouvrir un compte. Donc, si vous faites « Connexion » enseignant, vous ouvrez un compte. Par contre, on peut s'inscrire simplement avec l'onglet « Inscription ». Donc, vous devrez aussi créer un compte avec l'onglet « Inscription » si vous êtes enseignant. D'accord ? Par contre, vous allez pouvoir vous inscrire à un compte en tant qu'élève. Les élèves vont pouvoir s'inscrire, ouvrir un compte, mais sans le courriel. Pas de courriel. Simplement un nom d'utilisateur avec un mot de passe que l'élève devra retenir. Donc, si vous appuyez sur l'onglet « Inscription », vous pouvez aussi créer un compte. Dans tous les cas, si vous êtes enseignant, si vous êtes enseignant, de toute façon, vous allez devoir vous créer un compte, que ce soit « Inscription » ou « Connexion ». Pour l'élève, simplement s'inscrire, ouvrir un compte sans son courriel. Vous, en tant qu'enseignant, on va avoir besoin de votre courriel pour vous inscrire. C'est un petit peu la petite twist ici qu'on doit retenir. Donc, si l'élève s'inscrit ici avec « Inscription », élève, il ne faut pas oublier une chose. Il faut absolument que l'élève retienne son mot de passe. Je pense que c'est la grande difficulté des applications, c'est de retrouver le nom d'utilisateur et les mots de passe. Donc, il faut absolument que l'élève retienne son mot de passe pour pouvoir y retourner ad vitam aeternam. Par la suite, bien évidemment, une fois qu'il est entré, une fois qu'il s'est inscrit, il aura une fenêtre où il devra rejoindre un groupe comme ça. Donc, il devra entrer un numéro de groupe qui sera fourni par Agora Quiz. On va le voir plus tard, quand vous allez créer vos groupes, il y aura des numéros qui vont être générés. Mais l'élève doit rentrer avec un numéro de groupe. Si ça vous intéresse, notre numéro de groupe de ce soir, c'est 463-681. Médéric va le mettre dans le clavardage. Donc, je répète, 463-681. Si jamais vous vous inscrivez comme élève, vous voulez rentrer le numéro de groupe, vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez déjà inscrire votre numéro de groupe. Donc, voilà. Puis, une fois que vous êtes entré, vous allez rejoindre votre groupe. Puis, même si vous avez un compte enseignant, ça ne dérange rien. Même si vous êtes enseignant, vous pouvez rejoindre un groupe quand même. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on n'a pas le droit de jouer. Alors, le droit de s'amuser, vous avez le droit de rejoindre un groupe Agora Quiz. Je l'ai mis ici, vous avez le numéro. On ajoute une question et vous allez voir l'interface de questions à choix de réponses qui va apparaître. Pour l'élève, ça donne quoi pour l'élève? Bien, l'élève, en fait, lorsqu'il va rentrer, il va devoir choisir son groupe lorsqu'il rentre. Donc, moi, ici, par exemple, j'ai mon groupe Ricitus en tant qu'élève. Moi, je suis élève du groupe Ricitus. Ce n'est pas moi qui est maître. Il y a un enseignant qui l'a démarré. Je vais ajouter une question. Et là, j'aurai un petit menu ici. Deuxième étape, petit menu. Je vais proposer une question. Et quand je vais proposer une question, je vais choisir un des termes qui est associé. Vous, on va le voir un petit peu plus tard, vous avez le choix d'activer ou de désactiver les termes ici. Donc, en fonction d'une activation ou de désactivation, vous pouvez très bien activer ou désactiver les termes en jeu. Et voici à quoi ça ressemble. Et là, vous avez, quand vous proposez une question ou quand vous ajoutez une question en tant qu'enseignant, bien, vous avez la question ici, excusez-moi, que vous allez rédiger en 140 caractères. Et par la suite, vous allez, l'élève devra d'abord rajouter sa bonne réponse et ajouter ses mauvaises réponses en dessous. Les bonnes réponses ne seront pas toujours la première. Le système va mélanger les bonnes réponses, les mauvaises réponses lorsqu'on va les mettre en jeu plus tard. Donc, un choix de réponses en 70 caractères et une question en 140 caractères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tout de suite. Je vais faire une petite démonstration très rapide. Vous allez voir, ça ne sera pas très compliqué. Alors, si j'entre ici dans mon Agora Quiz, est-ce que, si vous reconnaissez probablement l'interface ici avec le numéro de groupe, donc si j'entre le numéro de groupe, je vais pouvoir le faire. Par contre, pour les besoins de la formation ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et je vais y aller avec mon nom d'utilisateur en tant qu'enseignant. Donc, vous entrez dans l'Agora Quiz en tant qu'enseignant. Ça va probablement toujours donner cette interface-là. Et nous, ce qu'on veut ici, là où j'étais rendu, c'est que ce que je peux faire, en fait, vous voyez ici, j'ai la gestion des groupes, mais nous, ce qu'on veut, c'est que je suis déjà rendu à l'étape que je voudrais créer des groupes. En fait, je veux créer des groupes. Vous êtes en sonaire 2, peut-être que vous êtes au primaire, vous avez juste un groupe, bien, vous allez créer quand même un groupe. Alors, ce que je veux faire, c'est que, en fait, je vais aller dans mes groupes ici. Puis vous, normalement, c'est vide ici, en principe. Vous voyez le menu ici, créer un groupe. Alors, la seule chose que j'ai à faire, c'est de créer un groupe, tout simplement. Alors, je vais créer un groupe. Je ne sais pas, bien, souvent, on va avoir un groupe, le groupe 201, le groupe 202, le groupe 203, etc., etc. Je vais mettre un mot de passe. C'est à vous de voir si vous mettez un mot de passe. Ce soir, vous avez pu remarquer que si vous êtes déjà dans Agora Quiz, vous n'avez pas eu à mettre, à ajouter un mot de passe. Je vous ai laissé libre accès, mais je pourrais très bien demander un mot de passe. Par exemple, je pourrais demander le mot de passe Horatio. Et le groupe, le niveau du groupe ici, c'est bon, on voit que c'est un système français. Donc, vous faites votre possible pour trouver l'équivalent. La matière, donc nous, on étend, par exemple, l'histoire, mais ça peut être mathématique ou français, ici. Donc, une fois que tout ça est créé, une fois que j'ai créé mon groupe, excusez-moi, je vais faire ça, je vais aller comme ça. Je vais créer mon groupe, ici. Est-ce que vous voyez toujours mon interface Agora Quiz? Oui? OK, c'est bon. Excellent. Donc, vous voyez, j'ai créé mon groupe 201 et le mot de passe. Et c'est ça que je vais communiquer à mes élèves une fois que j'ai créé mes groupes. Tout simplement. Vous voyez, moi, j'ai une panoplie de groupes. Une fois que les groupes sont créés, bien évidemment, excusez-moi, je vais aller ici. Je vais aller voir mes groupes. Voyez-vous, j'ai quand même un ensemble de groupes qui sont ici, que moi, j'ai créés. Et j'ai même fait un groupe webinaire du 9 février. Ceux et celles qui ont reçu mon courriel, je vous ai demandé de créer des questions d'avance avec des choix de réponses. Donc, voyez-vous, ici, j'ai mon groupe de créer avec le nom, le numéro, tout niveau. Et voyez-vous, ici, dans mes autres groupes, j'ai créé des mots de passe. Et ici, on voit très clairement que je n'ai pas créé de mots de passe, donc un espace libre. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont le numéro du groupe peuvent accéder à ce groupe-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Oui, allô. Moi, j'avais une question. Oui, allez-y. Dans le fond, si je suis titulaire au primaire, là, tu sais, tu disais un groupe avec une matière, est-ce que tu recommanderais, si j'ai un groupe en deuxième année du primaire ou en cinquième année du primaire, peu importe, de faire comme un groupe pour les questions sur la mathématique, un groupe pour les questions sur le français, un groupe comme par matière? Ou est-ce que, dans mon groupe titulaire, là, de cinquième année du primaire, on met des questions sur tous les sujets directement? En fait, un peu plus tard, tu vas créer un groupe seulement. Tu ne crées pas de sous-groupe en fonction des matières, non. Tu crées seulement un groupe. Je vais te montrer tout à l'heure comment créer des thèmes. Et c'est les thèmes qui vont devenir les sous-groupes, si tu veux. Ça, ça va falloir créer un thème mathématique, un thème français, un thème histoire, éducation, la citoyenneté. Ok, parfait, super, merci. J'y arrive, tu vas voir, Valérie, c'est une bonne question. Je poursuis. C'est moi. Ok. Donc, en fait, la création de groupe, ce n'est pas très compliqué. En fait, voyez-vous, vous devez simplement créer un groupe et communiquer les coordonnées du groupe aux élèves concernés, bien évidemment. Et une fois que, par exemple, vous avez édité un groupe, elle vous fait année après année, soit le supprimer ou changer les coordonnées comme ça et le modifier ou, bien voilà, effacer un groupe, en créer des nouveaux. Je pense que la version gratuite permet de faire 20 groupes. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème. Alors, ce qu'on veut ici, nous, c'est que c'est bien beau d'avoir créé des groupes. Je vais aller voir tout de suite si j'ai des questions. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un groupe. Alors, voyez ce petit menu-là qui est très important. Je vais aller chercher mon groupe du webinaire du 9 février. Et je vais aller voir les questions qui sont associées au groupe ici. Bien, voyez-vous, ici, le groupe est apparu. Alors, les questions associées au groupe du webinaire. Et là, je vais aller voir si j'ai des questions à valider. Alors là, je vois, par exemple, qu'il y a M. Amiotte qui a déposé une question, en fait, en lien avec le thème. Là, Valérie, tu vois, le thème, il est là, il apparaît, l'histoire du Québec et du Canada. Il est là, ici, en mauve, en rose, si on veut. Et là, M. Amiotte a ajouté une question. Et moi, ce que je vais faire, c'est que la question n'est pas en jeu. Les élèves ne peuvent pas jouer encore avec les questions. Je dois l'approuver. Ça se peut qu'il y ait des erreurs de français, des petits coquins qui ont décidé de faire une question inappropriée, de faire une blague. Alors, moi, ça me permet de valider la question ici, avant de la mettre en jeu. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder source d'énergie principale de la deuxième phase d'industrialisation. Je trouve que ça fait bien du sens. Mais, par exemple, je pourrais ajouter directement, vous voyez, des petits correctifs. Comme ça, quelle est la source d'énergie? Voyez-vous, directement, je peux corriger la question sans, évidemment, la rejeter, tout simplement. Voilà. Et je pourrais approuver sa question avant de la mettre en jeu. Par contre, ce que je pourrais faire, je pourrais aussi rejeter la question. Et là, en rejetant la question, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une rétroaction sur sa question. En fait, je vais dire, bravo pour ta question. Mais, je ne sais pas, il n'était pas question d'énergie au dernier cours. Exemple. Et je vais rejeter sa question avec une justification, un motif de rejet. Ici. Alors, je vais la rejeter. Comme ça. Et en fait, M. Amiot va recevoir une notification dans son agora cause. Il va retravailler sa question de son côté. Fait que si l'enfant avait fait des erreurs de français, admettons, dans sa question, tout ça, et qu'on voudrait qu'il aille corriger sa question, pas de par le contenu, mais par la grammaire, par exemple, quelque chose comme ça, on pourrait, lui, il va avoir, c'est encore là, sa question, il peut juste la retravailler. C'est pas comme effacé, là. Non, elle n'est pas effacé. Puis après, il peut nous la renvoyer pour qu'on l'approuve une fois qu'il pense qu'il a bien fait les corrections. Tout à fait. Il va encore la soumettre de nouveau et vous, vous allez pouvoir encore l'approuver. On peut faire des allers-retours comme ça longtemps. Bien évidemment, ce qu'on veut, c'est après deux fois, c'est correct. Ça semble rectifier deux, trois fois. Et après ça, on approuve. Une fois que c'est approuvé, bien évidemment, les questions seront en jeu et on va pouvoir lancer une partie. Pour lancer une partie, Agora Quiz exige trois questions minimum dans la banque de questions en jeu. Donc, voyez-vous, encore une fois, ici, j'ai le même menu qu'ici dans la colonne de gauche. Mes questions, soit que je les ajoute, je les valide ou je regarde ceux qui sont en jeu. On peut voir ici que l'onglet qui est activé, c'est les questions en jeu. Oui, Yvan, tu avais une question. Oui, Daniel me demandait, je l'ai posé la question dans le chat tout à l'heure, mais ce n'était pas le temps de le faire. Si on fait donner des rétroactions positives sur une question qui était acceptée, là, ça semble être sur une question qui était refusée. On pourrait féliciter ou on pourrait encourager l'élève en lui donnant quelque chose de positif aussi, mais est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question. En fait, j'ai déjà envoyé, en fait, eu la même préoccupation que moi. J'ai envoyé la demande aux gens d'Agora Quiz. Pour l'instant, il semble que non. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez les questions à valider ici pour un groupe, je vais la valider, mais il n'y a rien qui se passe, je ne peux rien faire. La question a été bien validée et donc la question est en jeu, tout simplement. OK, parce que c'est ça. Moi, c'est sûr qu'on veut toujours être constructif. Donc, même si la question est refusée, on va lui donner des idées pour améliorer sa question, mais si elle est acceptée, on pourrait quand même lui proposer des éléments, tu as compris, dans le fond, des éléments d'amélioration pour amener l'élève plus loin. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Il faudrait qu'ils ajoutent une section commentaire ici, quelque chose comme ça. Oui, je pense que ce ne serait pas compliqué. Je pense qu'ils vont finir par le bidouiller. OK, d'accord, merci. Probablement, oui. Effectivement, ils sont en bêta-test. C'est la version bêta-test. Donc, évidemment, on sent qu'il y a une progression dans l'application. Oui, c'est ça. On va attendre. On va être patient. Merci. Donc, voilà, je peux valider les questions. Voyez-vous ici, là, je peux valider les questions. Je trouve que c'est très bon. Néolibéralisme. Quel peuple autochtone fume en esclavage durant la Nouvelle-France. Bon, voilà, j'approuve. Et une fois que c'est approuvé, les questions sont en jeu. Et là, j'ai quand même une masse critique de questions. Et tous les élèves du groupe pourront jouer un contre un avec les questions que j'ai approuvées ici. Qui sont là, en fait. Comment ils vont jouer? Bien, c'est très simple. Ils auront à peu près la même interface qu'ici. Ils vont faire jouer. Et on va lancer une partie. Mais je vais attendre avant de lancer une partie. Je voudrais vous montrer autre chose avant. Ensuite, bien, évidemment, ce qui est très important, c'est les thèmes. C'est la création de thèmes. Donc, après les groupes, après la création de groupes, quand vous éditez vos groupes, ce qui est vraiment important, c'est vraiment les thèmes. Donc, voyez-vous ici, mes thèmes. Et les thèmes, c'est exactement ce que Valérie posait comme question tout à l'heure. Vos thèmes peuvent être français, maths, science, histoire. Ou encore en histoire, ça peut être les périodes ou les réalités sociales. Donc, ça peut être revendication nationale. Ça peut être confédération. Ça peut être période du Plessis. Donc, les thèmes, c'est vous qui décidez de quel thème vous voulez que soit abordé. C'est vous qui décidez ça. C'est de là-bas et dans votre camp. Donc, vous avez tout simplement à créer votre thème. Et le nom du thème, ici, vous pouvez lui accorder une couleur, etc., etc. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire du Plessis. Ouais, je suis sûr que je vais faire ça. Niveau seconde, description, période entre, je veux dire... Voilà. Et tiens, brun, parce que des fois, on va dire que c'est la grande noirceur. Et voilà. Donc, mon thème est créé avec succès. Je vais aller voir mes autres thèmes. Et voyez-vous, j'ai d'autres thèmes que je vais activer. Il faut voir ça de façon séparée. Les thèmes, c'est une chose. Mes groupes, c'est une chose. Dans quelques secondes, ce que je vais vous montrer, c'est de comment combiner les thèmes avec les groupes. C'est ça qui est important. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur... Je vais aller voir mes thèmes. Excusez-moi. Je vais aller voir mon groupe. Donc, je répète ici que mes groupes apparaissent. Vous, je vais aller chercher n'importe quel groupe. Je pourrais dire, par exemple, tiens, le groupe du 9 février. Je vais ajouter un thème en lien avec mon groupe. Donc, voyez-vous, ici, j'ai un thème, c'est Histoire du Québec et du Canada. Je vais l'activer. Je vais même pouvoir peut-être ajouter un des thèmes que j'ai créés. Voyez-vous, là, j'ai créé du Plessis tout à l'heure. Tu sais, je vais ajouter un thème, ce qui va permettre aux élèves de créer des questions en lien avec le thème qui est ici. Et là, le thème, il n'est pas activé. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'on peut désactiver l'ajout de questions. Là, ici, ça veut dire que les élèves peuvent ajouter des questions en lien avec ce thème-là. Et je vais mettre le thème en jeu. Ça veut dire que les parties entre les élèves vont concerner aussi du Plessis si je l'active ici. Je ne peux pas l'activer. Il me faut trois questions minimum par thème pour pouvoir l'activer. Donc, ici, voyez-vous, Histoire du Québec-Canada, j'ai trois questions validées. Donc, le thème peut être en jeu ici. Alors, et je peux permettre aux gens, donc vous, les gens du webinaire du 19 février, d'ajouter des questions. Donc, c'est très important d'activer à la fois les thèmes et les groupes. C'est la combinaison des deux qui fait que, voyez-vous, là, gestion du groupe, j'ajoute des thèmes associés à ce groupe-là. Il faut le voir comme une espèce de croisement, les thèmes, les groupes, et voilà. Mais je peux ajouter autant de thèmes que je veux. Je peux créer un nouveau thème, comme je peux voir, par exemple, tiens, je peux faire la Révolution tranquille, ajouter un thème, et voilà, c'est en jeu. Je vais l'activer. Vous allez pouvoir jouer l'un contre l'autre. Maintenant, comment jouer? Alors, chaque élève a le bouton Jouer ici. Donc, il y a des adversaires qui sont présents, qui se sont déjà inscrits. Vous pouvez choisir votre adversaire et jouer une partie amicale, qu'on appelle. Donc, ici, on peut choisir son adversaire. Si j'enlève ça ici, je peux faire une partie rapide. La partie rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais choisir un thème au hasard, mais surtout, c'est contre moi-même. C'est-à-dire, je vais juste répondre moi-même à des questions. Voyez-vous. Excuse-moi, Danny, j'ai une question. Oui, allez-y. Donc, quand on était juste en arrière, quand tu disais, OK, choisir un thème, tu mets le thème dans le groupe. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait déjà 26 questions. En tout cas, je ne me souviens plus, mais peu importe. Il y avait 26 questions dans le thème que tu as ajouté. Fait que j'imagine que c'est des questions que d'autres personnes, à d'autres moments donnés, ont créées. Ça veut dire que les questions ne seront pas... Si je voulais que ça soit seulement mon groupe de cette année, ou mon groupe de cette classe-là, avec les questions de cette classe-là, il faudrait que je crée un nouveau thème, même si c'est le même. Tu sais, si je ne veux pas, admettons, admettons, j'ai les thèmes français, puis que j'ai une classe de deuxième année puis une classe de cinquième année, parce que peu importe, là. Bien là, si je ne voudrais pas que mes élèves de cinquième aient les questions que les deuxièmes ont faites, ou vice-versa, il faudrait que je crée deux thèmes distincts, parce que sinon, les questions vont se mélanger. C'est ça, exactement. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est le nom de la matière avec la classe à côté. C'est le groupe. Donc, ça va dire que ces thèmes-là ont été créés par ce groupe bien précis en français sur tel contenu. Vous pourriez donner un thème bien précis, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Mais oui, autrement, les thèmes se mélangent. On peut aller avec un thème, avec un groupe, mais on peut spécifier que tel thème est associé à tel groupe, tel matière. Oui. Puis là, les élèves, quand ils rentrent dans le groupe, il y a plusieurs thèmes. Quand ils créent une question, ils doivent aller sélectionner le thème dans lequel la question va être déposée avant de faire le dépôt. Exactement. Est-ce que nous, on peut dire non, je refuse ta question parce qu'elle n'est pas comme dans le bon thème. Tu l'as mis dans X, mais elle devait être en Y. Puis là, l'enfant peut aller changer ça. Tout à fait. Bien, on peut le mettre dans rejeter la question. Quand on dit rejet, tu n'es pas dans le bon thème. Il faut que tu mettes ta question dans le thème machin. Cependant, ce que je vous dirais, c'est que ce serait à vous de désactiver les thèmes que vous ne voulez pas. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Dans le sens que si vous désactivez les thèmes, l'élève ne le verra même pas à son écran parce que le thème n'est pas en jeu. Il ne pourra pas. Tout simplement. Alors, il ne pourra pas jouer avec ce thème-là. Oui, mais c'est parce que je me dis, tu sais, admettons que j'ai plein de thèmes et que les enfants travaillent sur différents projets et qu'ils veulent tous faire des choses. Ça fait que là, on les lance. En tout cas, je me mets plein de scénarios dans ma tête dans lesquels ça serait possible. Ça fait que là, je pose des questions pour tous les scénarios possibles et on verra ce qui va se concrétiser dans le situeur. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir jouer à la fois avec les thèmes et à la fois avec ces groupes. Bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, vraiment, c'est ajouter une question. Le thème ici avec le groupe, le groupe du 9 février aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. J'ai désactivé tous les autres thèmes. Je vous ai mis juste le thème de Duplessis. Donc, vous devez poser des questions en lien avec ce thème-là qui est Duplessis, etc. Donc, je vais formuler ma question et je vais l'ajouter pour que mon professeur puisse la valider par la suite. Et après ça, avec un peu de chance, ma question sera en jeu. Merci. Dernier droit avant la fin. Bien, ce qui est intéressant ici avec Agora Quiz, intéressant, vous en faites ce que vous voulez. Je pourrais par exemple prendre ce groupe-là. Voyez-vous, dans mon groupe en didactique, bien, ils ont ajouté en tout et partout 230 questions. Il y a 2108 réponses données, etc., etc. Vous avez toute une série de statistiques. Vous avez les statistiques des joueurs individuellement. Donc, tout à l'heure, je ne suis pas dans le menu, vous avez vu, il y a compilation. Donc, voyez-vous, vous avez chacun des joueurs ici, comment ils ont performé. Donc, en termes de parties qu'ils ont jouées, donc vous pouvez fixer des objectifs, c'est-à-dire leur demander de jouer cinq parties. Combien de questions ils ont soumis qui ont été validées par l'enseignant? Voyez-vous, huit questions validées, quatre questions, etc., cinq questions validées. Je peux même y aller voir par élève. Ici. Voyez-vous, l'élève a eu 68 % de bonnes réponses. Il a rajouté quatre questions. Il a participé à 66 réponses. Il a terminé cinq parties. Puis, il y a une partie qui n'est pas terminée encore. Donc, voilà. Alors, voyez-vous, il y a quand même plusieurs possibilités. C'est à vous de voir c'est quoi vos intentions pédagogiques et de voir qu'est-ce que vous voulez faire, quels objectifs vous voulez rencontrer avec les élèves. Pour chaque groupe, quand j'active un groupe ici, admettons le groupe 20, je peux leur formuler des objectifs. C'est-à-dire que je peux leur demander, par exemple, de proposer quatre questions sur le thème. Donc, ici, par exemple, j'ai créé un nouvel objectif. Exemple pour proposer des questions. Bien, moi, je m'attends à ce que les élèves, d'ici, par exemple, le 14 février, voyez-vous, à faire avant le 14 février, je leur demande de déposer trois questions dans GoraQuiz. Vous, après ça, vous les validerez comme vous voulez. Je leur demande, par exemple, comme objectif de jouer, ah, tiens, on va dire, dix parties avant le 18 février. Donc, créer cet objectif. Voyez-vous, là, il y a toutes sortes d'objectifs que vous pouvez créer, donner des réponses. Bien, on s'attend qu'il y ait dix bonnes réponses avant, par exemple, le 18 février. Avec le thème, par exemple, celui-là, parce que j'ai activé ce thème-là avec ce groupe-là. Donc, je vais créer l'objectif par la suite. Donc, il y a moyen de créer des objectifs en fonction de chaque groupe, de paramétrer tout ça. Et donc, amusez-vous et on peut voir par groupe, par exemple, des classements, par exemple, l'expérience. L'expérience, c'est par le nombre de points, par le nombre de questions que les élèves ont formulées. C'est un peu ça le but d'AgoraQuiz. Donc, voyez-vous, Jérémy en a composé huit, Léa, six, cinq, quatre, 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 et l'enseignant zéro. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de stocks, mais le but, c'était de faire un tour d'horizon, un tour d'horizon des différentes fonctions. J'ai une question. Allez-y. Donc, si je comprends bien, dès qu'on met en jeu, même si le cours se termine, l'élève, avec le nom du groupe et le mot de passe, il peut jouer n'importe où, n'importe où, Exactement. Ça faisait partie des caractéristiques du début, c'est que c'est en mode asynchrone. C'est-à-dire que ce n'est pas en direct. L'élève, il joue ses parties, puis après ça, les autres élèves vont jouer contre lui à tout autre moment dans la semaine. OK. C'est super. J'aimerais mentionner avant qu'on se questionne, on sait que la formation pour la durée prévue est à sa fin. J'ai envoyé un lien dans les commentaires à remplir pour avoir votre rétroaction. Donc, on a toujours apprécié d'avoir un peu votre avis sur la présentation et tout ça. Ça nous aide à nous améliorer et à toujours être bien ciblés sur vos besoins. Donc, c'est un peu mal rempli en cliquant sur le lien. On a une affaire de deux minutes. et à la fin. Merci. 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 Merci.